Bonjour à tous, bienvenue au livre sur la place ici à Nancy pour une rencontre littéraire sous le signe de l'amour, sous le signe de la passion et bien entendu de la littérature en compagnie de Dominique Bonnat de l'Académie française, je précise bien, qui est à mes côtés. Dominique Bonnat, bonjour. Alors je ne sais même pas par où commencer, donc académicienne comme je le disais, membre du jury Renaudot, vous avez d'ailleurs obtenu il y a quelques années ce prix en tant que romancière pour le manuscrit de Port-Ebène et également biographe, vous avez consacré des biographies notamment à Romain Guerry, Clara Malraux et donc vient de paraître, alors là c'est tout neuf Je suis fou de toi, votre nouvel ouvrage, il est sorti hier tout simplement, donc vous voyez, vous pourrez le découvrir en primeur ici à Nancy comme son titre l'indique, Je suis fou de toi nous raconte une grande histoire d'amour, celle entre un nom qu'on connait tous, enfin voilà, quelques petits souvenirs d'école celui de Paul Valéry et du dernier amour de sa vie, Jeanne. Alors qui était cette Jeanne ? Quelle était la nature de leur relation ? Et bien c'est ce qu'on va découvrir à travers cette petite heure en compagnie de Dominique Bonnat mais aussi en compagnie de Bruno Ricci Bruno bonjour, vous allez nous faire découvrir donc quelques poèmes de Valéry qui sont évidemment autour de cet amour et histoire vraiment de rentrer dans cet univers, dans cette passion, on va commencer tout de suite par la lecture d'un petit poème Jeanne, ton corps me suit ô main pleine de Jeanne, ô pensée, ô revient ton silence et ta voix et ce mélange d'ombre à l'été qui se fan que nous venons de boire au fond mourant des bois à peine je te quitte, une Jeanne songée appuie un être tendre à la table où j'écris où mon cœur tout à coup se la forme allongé et mon labeur se trouble au sein de mes esprits nos soucis, nos ennuis, nos devoirs, nos ouvrages ne sont devant l'amour que du bonheur perdu ô baisers précieux, ô les caresses sages, ô Jeanne, enchantement du travail suspendu Nous voilà entrés vraiment en littérature et en poésie avec ces quelques mots signés Paul Valéry Alors Dominique Bonnard, avant qu'on évoque évidemment la biographie de ces deux amants de quand, avant à quelle date peut-on, enfin, on peut estimer ce poème environ Est-ce que vous me permettez d'abord un petit mot pour remercier Nancy, les Nancyens, les Nancyennes de nous accueillir tous ici, c'est un vrai bonheur de retrouver ce salon du livre qui est vraiment unique parmi tous les salons du livre parce qu'il a une générosité extraordinaire et un climat d'amitié, voilà, auquel je suis vraiment très sensible donc merci beaucoup pour cet accueil, merci aussi, monsieur Rossi, d'être le lecteur et l'interprète d'un poète aujourd'hui, non pas du tout oublié, parce qu'on ne peut pas oublier Paul Valéry, mais qui est tout de même un petit peu au purgatoire parmi ces très grands écrivains français qui ont marqué leur époque et qui ne demandent qu'à revenir pour apporter leur lumière sur nous qui en avons tellement besoin aujourd'hui plus l'époque est difficile, plus les poètes sont importants, donc merci de lui prêter votre voix, et cette voix elle a résonné, enfin je l'espère, jusqu'à vous c'est une voix très intime, très secrète, c'est la voix d'un homme amoureux qui a écrit pour la femme aimée, qui est la dernière femme aimée de sa vie, près d'un millier de poèmes et près d'un millier de lettres, longtemps secrètes, longtemps inédites et qui sont revenues au jour il y a très peu de temps. Ces poèmes sont écrits vraiment avec un élan et une passion totalement sincère, il n'y a, j'allais dire, rien de littéraire, bien sûr que c'est littéraire, puisque c'est écrit par Paul Valéry, mais rien de littéraire au sens où ce mot est quelquefois un peu intimidant ou un peu trop fleuri, c'est-à-dire que c'est vraiment l'élan du cœur qu'on entend. Paul Valéry a aimé Jeanne Voilier, il faut bien la nommer, d'ailleurs on a entendu son prénom tout à l'heure, Jeanne, et entre eux tout de suite cette passion brûlante. Paul Valéry, quand il rencontre Jeanne Voilier, c'est important de le dire tout de suite, à 67 ans, et elle en a 34. Elle a donc la moitié de son âge et toute cette histoire, c'est une histoire où justement la différence d'âge, les années, auront une très grande importance. Alors, en quelle année se sont-ils rencontrés pour la première fois ? Le premier chapitre de mon livre, c'est un jour de février 1938. Paul Valéry sonne à la porte de la maison de Jeanne Voilier. C'est une très jolie maison entourée d'un jardin qui se trouve à Paris, dans le 16e arrondissement. Elle habite seule cette maison, elle n'a pas de famille, c'est une femme libre, sans enfants, mais une femme, je dirais très moderne pour son époque, puisqu'elle est à la fois avocat, chef d'entreprise, elle dirige une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages de droits, donc tout ça est très sérieux, et elle mène sa vie de manière vraiment libre. Comme peu de femmes de son temps, c'est une époque où quand même la femme n'a pas encore le droit de vote, la femme ne peut pas signer un chèque. Donc, Jeanne Voilier, c'est une sorte d'amazone dans cette époque-là. Donc, une très belle femme, bien évidemment, il faut peut-être la décrire. Ben, je voulais... Il faut la décrire, parce que tout cela, c'est une question d'image, c'est une question de portrait. Donc, Jeanne Voilier, c'est une grande femme, comme on dit, une belle plante, très bien campée sur des jambes solides, avec un corps sculptural, et des yeux très clairs, un sourire délicieux, c'est une femme joyeuse, c'est une femme pas du tout une muse habituelle, au sens un peu mièvre qu'on donne à ce mot, parce que c'est une femme légère à tous les points de vue. Je veux dire, c'est une femme qui n'alourdit pas la vie avec les problèmes quotidiens, c'est une femme qui ne se plaint jamais, même quand elle a tout de même des sujets de chagrin ou de peine, et elle est surtout préoccupée à faire de la vie une fête perpétuelle. Je pense que c'est un des grands, grands aspects de sa séduction. Les hommes aiment beaucoup, et des femmes aussi d'ailleurs, aiment beaucoup être avec Jeanne Voilier, parce que justement, elle est une compagne très agréable. De quel milieu social est-elle issue ? Dans l'histoire de cette femme, il y a une souffrance, et une souffrance qu'elle tient secrète, c'est sa naissance illégitime, parce qu'elle est née de père inconnu, sa mère l'a élevée seule, et longtemps, sinon dans la misère, au moins dans une grande pauvreté. Jusqu'à l'âge de 10 ans, où sa mère épouse M. Loviton, qui va lui donner son nom, car de son vrai nom elle s'appelle Jeanne Loviton, qui va lui donner son nom et aussi la sécurité qu'elle a ignorée jusqu'à cet âge-là. Et elle a grandi ensuite dans un milieu bourgeois, puisque le père adoptif, elle l'appelle son père, bien sûr, a une formation juridique également. Et c'est lui qui a créé cette maison de droit, les éditions d'Oma Moncrétien, qui ont été très connues en leur temps. C'est Ferdinand Loviton qui avait eu l'idée de créer ce qu'on appelle les cours de droit, qui sont des feuilles qu'on photocopiait à l'époque et qui permettaient aux étudiants d'apprendre les cours par cœur sans être allés dans les amphithéâtres et à l'université. Il a fait fortune avec cela. Donc en même temps que la sécurité, elle trouve aussi la sécurité financière, la sécurité morale et financière auprès de ce père, qui sera certainement la grande figure de sa vie. Elle a beaucoup aimé Ferdinand Loviton et elle recherche parmi les hommes de sa vie, finalement toujours un peu ce même profil, c'est-à-dire l'homme qui la protège, l'homme solide, l'homme reconnu et célèbre, tout cela est très important pour elle. D'où peut-être sa fascination quand elle rencontre Paul Valéry. Alors, avant de rencontrer Paul Valéry, il a eu d'autres amours essentiels. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ces hommes qui ont particulièrement compté dans sa vie ? Oui, Jeanne Voilier entre dans la biographie de très nombreux écrivains. Elle est dans la biographie de Jean Géraudoux, car elle a été une maîtresse de Jean Géraudoux. Elle est dans la biographie de Saint-Jean Perse, un peu plus brièvement, mais quand même elle mérite quelques paragraphes. Elle sera certainement dans une biographie de Malaparte et de bien d'autres encore que je cite dans mon livre. Les conquêtes de Jeanne Voilier sont à la fois innombrables et prestigieuses. Il y aura même des ambassadeurs du Japon parmi ces conquêtes. C'est une femme qui séduit énormément, c'est une femme qui aime l'amour et c'est une femme qui est toujours, qui survole son temps et qui emmène dans son sillage des gens extraordinaires. Si elle a eu donc, comme on l'apprend dans votre livre, de nombreux amants, ou amantes aussi à l'occasion, est-ce que pour autant, pour vous, c'est une grande amoureuse ? C'est certainement une grande amoureuse, oui. Encore que Paul Valéry, et l'une de ses amies également, amie avec un E, lui reproche de ne pas savoir aimer. C'est une femme qui aime l'amour physique, certainement, mais c'est une femme qui peut-être s'aime trop elle-même pour aimer l'autre. Peut-être est sévère ce que je dis, c'est peut-être un jugement violent parce qu'elle le fait tout en douceur, avec beaucoup d'égard, mais c'est vrai qu'elle est très fermée sur elle-même, sur son propre plaisir et son propre bonheur. Et donc, on lui reproche souvent, et Giraudoux le lui reproche aussi, de ne pas davantage donner, finalement, à l'homme qui l'accompagne. Ils sont très sévères, en vérité, avec elle. Ils sont très sévères parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas lui consacrer leur vie. Ce sera le drame, d'ailleurs, de cet amour de Paul Valéry. Paul Valéry, lorsqu'il connaît Jeanne Voilier, il est au sommet de sa gloire. Il est un poète quasi officiel et national. C'est vraiment le grand poète français en 1938. Il est professeur au Collège de France, il est académicien, enfin, il a toutes sortes de titres de gloire qui contribuent à faire de lui, peut-être, un homme avant tout isolé, isolé par sa propre célébrité. Mais c'est un homme aussi qui a beaucoup de chaînes. Et parmi ces chaînes, en dehors de son travail, qu'il accapare énormément, il y a la famille. C'est un homme marié, qui est heureusement marié, père de famille, il est même grand-père. Donc, la famille pour lui, c'est l'ancrage. Et il n'est pas prêt du tout à sacrifier cette famille à une liaison, même brûlante. Donc, il voit Jeanne, on pourrait dire dans les 5 à 7, où il voit Jeanne le dimanche après-midi, qui est devenu leur jour, il se rend tous les dimanches dans cette villa de la rue de l'Assomption, sous un saule pleureur, qui est l'ornement principal du jardin de Jeanne. Enfin, il y a tout un décor qui accompagne ces amours. Et en même temps, progressivement, cet amour qui était léger, qui était une sorte de passion du hasard, devient de plus en plus passionné et avec cette passion, bien sûr, de plus en plus dramatique. On sent très bien que Paul Valéry est dépassé par les sentiments qu'il éprouve. Il abdique littéralement toute volonté sur sa propre vie. Il se laisse entraîner au-delà de ce qu'il voudrait vivre. Et la conclusion est quand même tragique. Tragique parce que Paul Valéry ne pourra pas vivre ce qu'il espérait près de Jeanne Wallier, c'est-à-dire une passion heureuse. Est-ce qu'avant de connaître Jeanne Wallier, Valéry était quelqu'un qui était, je dirais, dans la retenue amoureuse, dans la retenue des sentiments ? L'image de Paul Valéry, c'est plutôt, je pense que vous avez la même idée de Paul Valéry, c'est M. Test, c'est-à-dire c'est l'intelligence avec un I majuscule, c'est l'homme qui dit la bêtise n'est pas mon fort, c'est l'homme qui tous les matins à l'aube, à peine réveillé, près d'une tasse de café, rédige le bilan de sa journée précédente sur des petits cahiers. Il y a des milliers de pages de Paul Valéry qui concernent sa vie intellectuelle. Il suit pas à pas la progression de sa pensée, il se surveille lui-même en permanence. Et très tôt, très jeune, peut-être parce qu'il avait eu un chagrin d'amour à l'âge adolescent et qu'il en était sorti très meurtri, il s'était juré de ne jamais connaître la passion. Il voulait vivre des amours, car c'est un homme qui aime les femmes, c'est un homme qui est porté vers les affaires amoureuses, mais il s'était juré de ne jamais se laisser emporter par la passion. Or, ce qui est fascinant dans cette histoire avec Jeanne Valier, c'est qu'on voit ce poète de la raison, ce poète de la volonté, peu à peu, abdiquer toute lucidité, devenir fou, littéralement fou d'amour pour cette femme. Mon titre s'appelle « Je suis fou de toi », c'est une phrase que je n'ai pas inventée, c'est une phrase qu'il a écrite pour Jeanne Valier et qui représente exactement ce qu'il éprouve. C'est-à-dire, c'est un amant sans volonté, il retrouve, on pourrait dire, son cœur adolescent et avec Jeanne, même à 67 ans, même professeure au Collège de France, eh bien, c'est la passion qui va l'emporter. Et d'ailleurs, quand il meurt, au moment de nourrir, il tire lui-même la leçon de cette histoire qui est la dernière histoire d'amour de sa vie, et il dira « Le cœur triomphe, le cœur triomphe toujours, le cœur triomphe sur la raison ». J'aimerais bien que vous demandiez, monsieur, de lire un poème, parce que j'aime bien qu'on entende cette voix. C'est ce qu'on va faire absolument tout de suite. C'est tellement bien que lui, c'est formidable. Alors juste, est-ce que vous pourriez vous préciser un petit peu quel est ce recueil ? Oui, alors, les poèmes de Paul Valéry, qu'on trouve par petits morceaux dans mon livre, parce qu'ils viennent rythmer cette histoire et donner justement cette vérité historique et biographique à cette histoire d'amour. Donc, j'ai écrit ce livre, évidemment, avec beaucoup de documents exacts. Les poèmes eux-mêmes ont été publiés il y a quelques années aux éditions de Valois. C'est Valéry lui-même qui leur a trouvé un titre, Corona, Coronia. Il en avait fait relier un exemplaire unique et manuscrit, bien évidemment, pour le remettre à Jeanne Voilier. Mais ce n'est que par la suite, parce que Jeanne Voilier a elle-même vendu les poèmes de Valéry. Elle les a vendus longtemps après la mort de Valéry, environ 45 ans après sa mort. Elle les a vendus aux enchères, de même que ses lettres d'amour, qui ont fait un prix fou. Tout est fou dans cette histoire, même le prix des lettres d'amour. Tous ces poèmes que vous allez lire, et ses lettres d'amour, que Jeanne Voilier gardait dans un tiroir d'un secrétaire, manuscrit de la main de Paul Valéry, ont été vendus par la maison d'enchères Piazza, sur la volonté de Jeanne Voilier, à Monaco, dans les années 80. Et ce sont une université américaine et une université japonaise qui les ont rachetées. Pour 400 000 euros. Oui, des années 80. Donc c'est vraiment une très grande somme. Et on le lui a beaucoup reproché, parce qu'on a dit, mais vraiment, pourquoi une femme aimée peut-elle vendre ses lettres d'amour, qui devraient être le trésor d'une vie ? Et elle a eu un mot délicieux, elle a dit que c'était justement pour permettre au public et aux admirateurs de Paul Valéry, de se souvenir de lui, et de se souvenir dans les paroles les plus brûlantes qu'il avait jamais écrites. Ce qui est un peu vrai, finalement, parce que si elle ne l'avait pas fait, eh bien, nous ne saurions pas tout cela. La passion serait restée absolument secrète. On se sent libre de parler d'une passion comme celle-là, qui a pourtant été une passion adultère, une passion coupable. On se sent libre parce que, justement, Jeanne Voilier elle-même a levé le secret en vendant ses lettres. Justement, ces paroles, on va les retrouver tout de suite, grâce à Bruno Ricci. Absence. Ami, quand la nuit vient, tu m'es insupportable par l'absence. Mon souffle tantôt se fait trop profond et trop pénible à reprendre, tantôt presque précipité, comme pour presser le temps qu'il mesure. Chacune de mes pensées retombe vers celle qui est toi. Il ne m'est pas guidé que tu n'extermines. Que me fait de créer ce que je ne puis te faire entendre ? Tu m'es sourde à présent et insaisissable. Je ne te manque point, mais voici que la nuit vient, et le sentiment de la chaleur de ton corps m'envahit avec la tristesse. Je sais que je m'éveillerai avant le jour, devant la solitude des heures sans tendresse, ni timbres chères de voix, ni lèvres, ni regards. Tout ce que je sens se dépense dans le vide. Tout ce que je dis se dit à mon silence. Pourquoi as-tu fait que je t'aime tant ? En acte Les nus bien joints, leurs sources mieux que jointes, L'amour en force à huit membres ramants, Presse les corps vers l'éblouissement du haut sommet aux deux divines pointes. Au flanc, au rein, au sein, les mains empruntent, L'être avec l'être ajuste fortement pour l'œuvre intense, Et l'âpre emportement des heures dansées par leurs fureurs étreintes. L'âme commune à chaque tendre choc sent le délice exaucer roc sur roc Les vifs degrés qui visent à la cime. Sa hâte ébranle une vie aux abois, Et la chair verse une plainte unanime Qui plane et meurt sur la suprême foi. Voilà, extrait de Corona et Coronia. Et là, soudain, je prends cet ouvrage, Et je le vois sous-titrer Poème à Jean Voilier, Et non à Jeanne Voilier. S'agirait-il d'une erreur d'impression, Dominique Bonnat ? Ou peut-être d'une autre identité de Jeanne ? Alors, Jeanne s'appelle vraiment Jeanne, C'est son prénom d'état civil, Et c'est Jeanne qu'on l'appelle la plupart du temps. Elle a adopté pourtant ce pseudonyme de Jean Voilier, Voilier est aussi un pseudonyme, Parce qu'elle voulait écrire des livres. Elle a écrit trois romans, Et son éditeur a trouvé, N'oublions pas que ce sont les années 30, Que c'était beaucoup plus sérieux de signer avec un nom d'homme. Un nom de femme, ça fait un peu léger, Ça ne va pas, pour la grande littérature, Il faut un nom d'homme. Donc elle a imaginé, comme Georges Sand, Ce prénom de Jean Voilier. Et Voilier, Et bien c'est un anagramme. Si vous vous amusez à changer les lettres de Voilier, Vous retrouvez Olivier. Et c'est un peu un jeu, Avec Jean Giraudoux, Elle avait, elle appelait, Je ne sais pour quelle raison d'ailleurs, Jean Giraudoux, elle l'appelait Olivier. C'était leur petit nom entre eux, Une manière discrète de se parler, En ayant l'air de parler de quelqu'un d'autre. Donc Olivier, c'est Jean Giraudoux pour Jeanne Voilier. C'est un peu étrange. Et elle a mêlé tout ça, Pour garder Voilier, Qui est un nom de bateau, Comme chacun sait. Et je trouve que ce nom lui va merveilleusement, Parce qu'il y a chez elle un côté goélette, On a toujours l'impression qu'elle va s'en aller, Comme ça, que la mère va l'emporter. Quand elle arrive quelque part, Elle attire les regards, Un peu aussi comme un bateau avec des voiles blanches, D'ailleurs elle a souvent des robes en satin blanc, Elle est très spectaculaire, Elle attire les regards, Et donc elle a trouvé un pseudonyme vraiment très bien. Évidemment le fait qu'elle s'appelle Jean, Est aussi un peu une ambiguïté. C'est une femme qui aime également les femmes, Qui a des liaisons avec les femmes. Ça encore c'est secret, Parce que c'est une femme qui n'affiche pas ses liaisons. Elle est très discrète, Elle a beaucoup de diplomatie, Elle conduit plusieurs amours à la fois. Il est arrivé à Giraudoux et à Valérie, De se croiser rue de l'Assomption, Où d'ailleurs, Chacun avait veillé sur la beauté du jardin. Giraudoux avait apporté un citis, S'il y a des amateurs de botanique qui savent ce que c'est, A Jeanne-Voilier, Qu'il avait planté religieusement dans son jardin, Et Valérie, lui, avait préféré apporter un rhododendron. Mais je crois que ni l'un ni l'autre n'a jamais vraiment su, Quelle était l'origine de l'une et l'autre plante du jardin. C'est une femme qui sait très bien vivre, Qui a établi des frontières entre les différents pans de sa vie, Et entre les différents hommes ou femmes de sa vie. Alors, vous évoquiez ces amours au pluriel, Il y a une personne aussi qui a compté, C'est Yvonne, justement. Qui était cette Yvonne ? Alors, Yvonne Dornès est la grande amie de Jeanne-Voilier. Elle la connaît déjà quand elle rencontre Paul Valéry, Et qu'elle est amoureuse et qu'elle a cette liaison avec Paul Valéry. Mais Yvonne Dornès restera une amie, Une amante et une amie, Jusqu'à la fin, jusqu'à l'âge de 80, au-delà de 80 ans. Elle est vraiment la compagne de toute une vie. C'est une femme à grande personnalité. Elle avait créé, vous vous rappelez, Cette société qui s'appelle SVP 1111. Eh bien, c'était Madame SVP 1111. Elle avait eu l'idée de cette société. Elle avait lancé ça. Elle aussi est une femme d'affaires. Elle aussi est une femme très libérée, divorcée, comme les Jeanne-Voilier. Et c'est aussi une grande figure de la franc-maçonnerie féminine. Elle était grande maîtresse de la grande loge pour des femmes. Alors, pourrait-on qualifier Jeanne-Voilier, je dirais, d'égérie littéraire, à proprement parler ? Qu'est-ce qu'elle représentait dans le milieu littéraire des années 30 ? Parisiens, j'entends. Alors, égérie littéraire, c'est toujours... Avec des guillemets, évidemment. C'est comme muse. Ce sont des mots qui font un petit peu peur, qui ont un parfum suranné. On se retrouve avec un parfum de poudre de riz, mais en même temps de livre. Il y a un côté bas-bleu dans l'égérie que n'a pas du tout Jeanne-Voilier. En fait, elle n'est pas une égérie littéraire. Elle est vraiment une femme de chair. Elle est une femme bien sur terre. Elle n'a rien, rien, rien de livresque, au sens bas-bleu du terme, justement. Très différente en cela des femmes que connaît et qu'aime aussi Paul Valéry, la duchesse de la Roche-Roucault, Marthe de Fels, par exemple, qui ont été des amies intimes de Paul Valéry. Non, Jeanne est différente. Moi, je dirais qu'elle est vraiment de chair. Je la vois de chair et de lumière. Elle est vraiment dans la vie. Elle est concrète. Elle a des préoccupations très concrètes, même si elle est très intelligente, tout à fait capable d'avoir une conversation littéraire, justement. Elle lit. Elle a un dialogue brillant. Elle écrit très bien. Ses lettres sont superbes. Elle sait ce qu'elle a à dire, mais elle est assez directe et elle ne s'encombre pas de paraboles, de métaphores et d'autres figures de style. Elle est vraiment, vraiment dans la vie, ce qu'on appelle la vraie vie. Donc, c'est ce qui la rend extraordinairement sympathique, je dois dire. Elle est à la fois très égoïste, très fermée sur elle-même, mais ce côté chaleureux, joyeux, décontracté, facile, la rend finalement très attachante. Et je comprends que des hommes aient trouvé près d'elle vraiment des moments magnifiques. Parmi ces hommes, il y a eu aussi quelqu'un qu'on a un peu oublié, qui est Pierre Frondet, qui a été son mari. Oui, on l'a tellement oublié que j'avais oublié d'en parler moi-même. Pierre Frondet... Alors qu'il était très populaire. Avant de connaître Paul Valéry, juste avant, elle a été mariée, effectivement, quelques années, cinq ou six années, avec Pierre Frondet. Là, vraiment, le sort de Pierre Frondet invite les écrivains à beaucoup de modestie. Parce que Pierre Frondet, qui est l'auteur de L'homme à l'Hispano, un des plus grands best-sellers d'avant-guerre, a vraiment complètement disparu. Alors là, des librairies. Mais à l'époque, c'était formidable. Vraiment, c'était le Marc Lévy, on peut dire. Il avait des tirages incroyables. Les gens le reconnaissaient. Et d'autant qu'il n'était non seulement romancier, mais dramaturge. Il écrivait pour le théâtre. Et ses pièces, également, avaient beaucoup de succès. C'est un homme très éclatant, qui est dans le glamour, un mot qu'on n'emploie pas trop à l'Académie française, mais qui lui va vraiment très bien, comme un gant. Il y avait eu, en 1925, une enquête dans le journal de la mode. Et cette enquête était la suivante, invitait, en tout cas, les lecteurs et surtout les lectrices à se prononcer pour dire qu'elle est l'homme le plus sexy du moment. Et Pierre Frondé était arrivé en tête dans ce palmarès. C'est-à-dire que Jeanne Voilier, qui venait d'un milieu beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, et en tout cas extrêmement sérieux, était entrée avec Pierre Frondé dans une toute autre société, qui est la société parisienne, et même internationale, parce que Pierre Frondé voyageait beaucoup. Il allait dans toute l'Europe, mais il allait aussi en Amérique, où ses pièces étaient jouées, où ses livres étaient traduits. Donc, elle a été grisée par cette espèce de vie dorée qu'elle a menée avec Pierre Frondé. Et de là, sans doute, s'est affirmé, ce qui est aussi une des caractéristiques de Jeanne Voilier, son goût du luxe. Elle adore le luxe. Il lui faut toujours des robes de grands couturiers, des maisons décorées somptueusement. C'est elle-même, d'ailleurs, qui décore ses maisons. Elle aime les grands restaurants. Elle aime des belles voitures. Enfin, elle aime tout ce qui est brillant, clinquant, etc. Ce que ne peut lui donner Paul Valéry. Paul Valéry lui apporte autre chose. Il lui apporte la gloire. Elle est grisée d'avoir un amant qui est aussi célèbre, dont on parle tous les ans pour le prix Nobel, etc. Mais elle vit cette liaison, évidemment, dans le secret le plus absolu, car Valéry ne veut pas qu'on sache tout cela. Mais Valéry, en revanche, ne peut rien lui offrir de ce qu'elle aime. Aucun bijou, aucune robe. Valéry, toute sa vie, a travaillé pour essayer de faire vivre sa famille. Il est célèbre, mais il n'est pas riche. D'ailleurs, il n'a pas de voiture. Il prend le taxi, il prend le métro, ce qui est certainement un grand défaut pour Jeanne Voilier, qui aime, au contraire, les limousines. Enfin, voilà. Et c'est cette phrase, je n'ai pas osé la dire tout de suite, parce que j'ai toujours du mal à expliquer cela. Mais à la fin de sa vie, quand Jeanne Voilier vend ses lettres aux enchères à Monaco, et qu'elle explique à la presse un peu scandalisée qu'elle a raison de faire ça, elle donne quand même une autre raison. Et cette raison est capitale. Elle explique que Paul Valéry n'a jamais pu rien lui offrir, puisqu'il n'avait pas d'argent pour lui faire de son petit cadeau comme ses autres amants. Et en revanche, il lui avait en quelque sorte offert ses lettres, et que finalement, en les vendant, elle fait plaisir à la mémoire de Paul Valéry, qui ainsi lui donne le plus beau cadeau de sa vie. C'est une interprétation... La théorie est contestable. C'est son interprétation, c'est sa vérité, d'une certaine façon, c'est la vérité de Jeanne Voilier. Elle a un côté américain. Elle n'est pas du tout américaine, mais je veux dire par là, elle est toujours dans le positif. Tout est toujours positif, tout est toujours dans l'action. Alors c'est tout à fait évidemment l'opposé de ce grand poète, qui lui est au contraire dans le décalage, dans la distance, intellectuellement, ils sont l'un et l'autre complètement à l'opposé. Et c'est cette union justement de deux êtres opposés, je dirais presque dans les valeurs, et aussi dans leur vie, dans leur façon de vivre, qui est passionnant, et qui montre que l'amour, eh bien c'est toujours ce domaine extraordinairement mystérieux. Alors, est-ce que, à partir de, lorsqu'ils se sont rencontrés, l'amour a-t-il été immédiat, ou cela a-t-il pris un petit peu de temps, Dominique Bonnat ? De la part de Paul Valéry, on peut dire que son amour-passion date de sa première visite, en tête à tête, dans cette fameuse villa de la rue de l'Assomption. Là, il y a eu une rencontre, qu'il raconte en deux lignes dans un cahier, ces deux lignes n'expliquent pas, mais en même temps, elles disent tout, il parle de fulgurance, il a été tout de suite vaincu par Jeanne Voilier, qui, voilà, la passion, elle a submergé immédiatement. Même s'il s'était rencontré auparavant, etc., ce qui est déterminant, c'est le moment où il est avec elle et où ils vivent cette première rencontre amoureuse. Et en ce qui la concerne à elle ? C'est plus mystérieux, c'est plus mystérieux. Elle est amoureuse de Paul Valéry, ce serait faux de dire qu'elle n'aime en Valéry que la gloire, le prestige, et qu'elle est seulement grisée par le fait d'avoir séduit un homme aussi éminent et aussi intelligent, aussi extraordinaire. Non, il y a autre chose chez elle. Elle est vraiment, elle l'admire, elle l'aime. En fait, il y a des lettres tout de même mélancoliques de sa part et même pathétiques. Elle exprime une ou deux fois, pas plus parce qu'elle ne veut pas se plaindre, mais elle exprime quand même cette frustration qui est la sienne d'être seulement une maîtresse, c'est-à-dire d'avoir à vivre cet amour qui est, dit-elle, très sincère de sa part, et il faut la croire. Cet amour, elle doit le vivre secret, dans l'ombre. Elle n'a pas droit à la lumière. Or, c'est une femme très solaire, c'est une femme qui aime l'éclat, c'est une femme qui aime le monde. Donc, il lui demande un très grand sacrifice. elle ne le voit que très peu, en fait. Il y a, pour Paul Valéry, il y a la famille, il y a le travail, et elle ne vient qu'ensuite. Et finalement, cet amour que lui-même aurait souhaité absolu, va mourir à cause de cette difficulté, finalement, à s'épanouir ensemble. Un autre élément, je crois, c'est important, c'est Valéry vieillissant, qui se retrouve avec cette jeune femme, ne se sentirait-il pas par instant quelque peu en rivalité avec d'autres personnes qui pourraient tourner autour de sa jeune ? Il aurait dû, en fait, il aurait dû, peut-être, souffrir de jalousie, mais on voit bien, en tout cas, en relisant ses lettres, ses poèmes, en lisant tout ce qu'il a écrit aussi, autour de cette liaison, et qu'on peut retrouver dans les cahiers, mais on retrouve des traces également dans certaines œuvres poétiques, et en relisant tout cela, on peut se faire une idée de ce qu'a été cette passion, et ce qui est sûr, c'est que Valéry n'a pas eu envie de savoir. Il devait se douter que Jeanne, qui est une grande séductrice, avait peut-être d'autres histoires à côté, mais il a gommé soigneusement tout ce qui était autour pour préserver ces quelques instants qui étaient ensemble. En fait, le grand rival de Paul Valéry, peut-être, est-ce que ça a pu être Jean Giraudoux, mais il y a eu une véritable rupture entre Jeanne et Giraudoux, ce qui est très rare chez elle, parce que ce n'est pas du tout une femme de rupture, c'est plutôt une femme qui a envie de transformer en amitié ses amours anciennes. Elle n'est pas du tout dans le négatif, donc elle ne rompt pas, mais avec Giraudoux, il y a eu une très grave rupture. Le grand rival de Paul Valéry, c'est à la fin de la vie de Valéry, dans les années où la France est occupée, donc à partir de 1942, c'est Robert de Noël, l'éditeur Robert de Noël, dont Jeanne est vraiment tombée amoureuse. Robert de Noël divorce, ou essaie de divorcer plus exactement, puisqu'il n'aura pas le temps de divorcer. divorce pour Jeanne voilier. Donc là, il y a une histoire et Valéry l'ignore longtemps, veut l'ignorer. Mais lorsque Jeanne dira à Paul Valéry qu'elle le quitte pour épouser Robert de Noël, Valéry, qui est déjà très malade, très fatiguée, va lâcher prise et s'abandonner à la mort. Je n'invente rien, je ne rajoute pas du drame au drame, c'est la réalité, il a lui-même écrit dans un poème, dans une lettre, elle lui annonce qu'elle le quitte un jour de Pâques, dimanche de Pâques 1945, et il écrira ce jour de la résurrection, pour moi, c'est celui de la mise au tombeau. Il meurt en juillet 1945. Il s'abandonne complètement, il ne lutte plus. C'est-à-dire que la vie, pour lui, s'arrête quand Jeanne le quitte. Voilà. Et c'est vrai qu'ensuite, il y aura encore d'autres histoires avec Jeanne Voilier, parce que cette vie est un roman, on pourrait dire, mais... Vous avez cité le nom de Robert de Noël, car justement, on la connaît aussi pour une raison d'un fait divers, qui est la mort de Robert de Noël. Comme vous savez, Robert de Noël est mort dans des conditions tragiques et très mystérieuses. En décembre 1945, donc quelques mois après la mort de Paul Valéry, lors d'un attentat dans Paris, il était dans une voiture avec Jeanne. Il se rendait au théâtre. Bon, il faut imaginer ce contexte qu'est la France de la libération. en tout cas, la voiture est arrêtée, boulevard des Invalides à Paris, et de Noël est tué d'un coup de revolver, d'une balle dans le dos. Les commentaires sont nombreux. Certains disent c'est une balle perdue, voilà, c'est une époque de règlement de comptes, etc. Robert de Noël a-t-il été victime d'une vengeance ? C'est possible. Il ne faut pas oublier qu'il est l'éditeur très sulfureux de Céline et de Rebattay, qui l'a édité de nombreux ouvrages en collaboration avec les Allemands. Il n'était pas le seul, mais enfin, on le lui a beaucoup reproché. Il y a eu un procès, d'abord pour sa maison d'édition, puis pour lui-même, donc deux procès différents. Il avait gagné le premier et le jugement du second sera rendu, mais après sa mort. Donc, Jeanne étant dans la voiture, on a aussi dit, mais serait-ce un crime passionnel ? Ça aurait pu, voilà, d'autant que, mais enfin, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet qui est un autre, je dirais, un autre sujet de livre. À la limite, j'en parle dans mon livre, mais vraiment, c'est tellement complexe que, Jeanne Voilier va hériter des éditions de Noël. À la mort de Noël, c'est elle qui devient propriétaire des éditions de Noël qu'elle revendra beaucoup plus tard. Donc, certains ont dit, bon, à qui profite le crime, etc. Donc, il y a là tout un chapitre un petit peu compliqué. Paul Valéry, bien sûr, n'a rien su de tout cela, puisque Paul Valéry est mort quelques mois avant, mais ce qui met, il a su, malgré tout, à qui elle allait lier son sort et ce désespoir de se savoir quitter, c'est vraiment l'alalie, on peut dire, pour Paul Valéry. Alors, le temps avance. Avez-vous des questions à poser à Dominique Bonnat ou des remarques ? Oui, je vois une main. On va vous apporter un micro. Bonjour, j'aime beaucoup la poésie de Paul Valéry. J'aime beaucoup la poésie de Paul Valéry parce que je ressens exactement la même chose avec 4 ans d'écart. d'une jeune fille, enfin, elle a un peu plus de 45 et elle en a un peu, elle en a 20 et quelques mois. Et j'ai une hyper, une intelligence émotionnelle assez élevée et je fais, enfin, je fais des poèmes un peu assez, enfin, je ne dis pas à la manière de... Est-ce que je peux deux minutes en lire un tout petit bout ? Oui, monsieur, mais... Oui, certainement, monsieur, mais parlez bien dans le micro parce qu'autrement, on ne va pas entendre. Je disais, je ressens la même chose actuellement avec une amie, je ressens Paul Valéry avec 24 ans d'écart. Et je trouve que le verbe aimer actuellement, on dilapide ce mot-là qu'on banalise à travers ce qu'on voit avec la publicité et l'art et la poésie, ils redonnent de la noblesse, je trouve. Mais monsieur, on est toujours heureux d'entendre de la poésie et surtout une poésie amoureuse. Petit détail pratique, mettez bien votre micro. Donc c'est moi, je n'ai rien expliqué, ce n'est pas du plagiat, c'est bien de moi. Le hasard m'a invité à ta rencontre et j'ai vu qu'en ouvrant la fenêtre de ton âme où la sensibilité et l'intelligence se mettent en scène pour m'offrir une danse où la raison est muette et où l'émotion s'éveille vers des vertiges insoupçonnés, donnant au verbe aimé le parfum délicat du désir, le temps s'efface de ma mémoire, mais ton sourire lui redonne la vue et son sens à travers l'essence des flux rares et enivrantes. C'est moi. D'accord. Merci monsieur. Une question devant, une remarque. On vous apporte un micro, monsieur. Au premier rang. Oui, bonjour. Ayant eu la chance de pouvoir lire déjà votre ouvrage, que je trouve magnifique. Je voulais peut-être vous demander deux choses. D'une part, de rappeler brièvement ce qu'avait été un premier amour adultérin déjà de Valérie avant la rencontre avec Jeanne, Jean-Voilier. Et puis peut-être que vous nous lisiez ce qui dans mon souvenir est le dernier mot de votre livre et qui confirme ce que vous disiez de la manière qu'il a eu de se laisser dépérir dépérir après le départ de Jeanne. qui est un mot sublime. Oui, c'est vrai que dans ce livre, bon, il y a beaucoup d'autres choses que tout ce qu'on a évoqué. Et j'ai surtout veillé à la composition de ce livre. C'est-à-dire, le sujet du livre, c'est vraiment pas du tout une biographie de Paul Valéry, pas du tout une biographie de Jeanne Voilier. C'est vraiment le récit d'une passion. Donc, le cœur du livre, c'est l'histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, je la raconte en même temps avec des retours sur le passé, mais le passé amoureux de chacun des protagonistes. Donc, il y a le passé amoureux de Jeanne, mais il y a aussi le passé amoureux de Valéry. Et ce que, c'est pas toujours, c'est que Valéry était tout de même un très, un brûlé de l'amour, un brûlé de l'amour. Et avant Jeanne Voilier, il y a eu une autre passion dans les années 20 pour une poétesse, l'immense talent qui s'appelle Catherine Pozzi. Et il a vécu cela aussi dans l'intensité dramatique. Je dirais que Catherine Pozzi, en dehors de ce talent de poétesse qui n'appartient qu'à elle, et Jeanne Voilier d'un point de vue littéraire, parce qu'on en évoque de la littérature, a beaucoup moins de talent qu'à Catherine Pozzi. Mais les deux ont été vraiment aimés d'un très grand amour par Paul Valéry. La différence de ces deux êtres, c'est que Catherine Pozzi, elle aussi une grande amoureuse, avait en elle une passion destructrice. Pozzi souffre, c'est un être souffrant, elle va d'ailleurs mourir très jeune, elle est consumée par la tuberculose, et c'est un être douloureux, déchiré, et il y a chez elle un peu, vous savez, le cri, sans cesse, elle est dans le cri, dans la plainte. Tout le contraire de Jeanne Voilier qui fait de chaque instant un bonheur. Il y a deux tempéraments de femmes, deux façons de vivre l'amour, deux façons d'aborder la passion amoureuse. Mais entre ces deux femmes, il y a un Paul Valéry, qui en même temps, apporte son regard unique, son regard de poème, sur ces deux grandes femmes et ces deux grandes flammes. La dernière, qui est évidemment, qui a été incroyablement aimée par Paul Valéry, je vais relire la phrase, parce que je... C'est quand même une histoire d'amour qui est centrée sur ce problème de l'âge, sur quelqu'un qui a le double de l'âge du grand amour. Et Valéry le savait, il est beaucoup trop intelligent pour passer à côté de ce genre de phrases. Et il lui a écrit ceci, tout à fait à la fin et presque au moment de mourir, quelques jours à peine avant. « Tu sais bien que tu étais entre la mort et moi, mais hélas, il paraît que j'étais entre la vie et toi. » Dernière question, monsieur. Dernière question. On vous apporte un micro. Levez la main, monsieur. Jeanne Voyer a donc reçu beaucoup de lettres d'amour. Mais est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on sait si elle répondait ? Parce que ça s'est vu dans la littérature, que les amants se répondent par écrit. Oui, monsieur. Jeanne Voyer répondait aux lettres. On en a quelques-unes, mais la plupart adressées à Paul Valéry ont disparu. Les lettres de Paul Valéry à Catherine Pozzi, mais également les siennes qu'elle avait récupérées, que Paul Valéry lui avait rendues, elle avait demandé à son fils, par testament, de les brûler. Ce qu'il a fait au lendemain de sa mort, vers 1935, le fils de Catherine Pozzi, Claude Bourdet, a brûlé les lettres de sa mère et les lettres de Paul Valéry. Les lettres de Paul Valéry à Jeanne Voyer, eh bien, nous les connaissons puisque Jeanne les a vendues. Les lettres de Jeanne à Paul Valéry sont soit détruites par, sans doute, madame Paul Valéry ou d'autres personnes de son entourage, soit gardées au secret. On ne sait pas. C'est un des grands mystères, une des grandes incertitudes. Seules deux ou trois ont pu être lues. Mais c'est les quelques-unes qu'on a et qui sont adressées à d'autres destinataires, eh bien, on permettent de voir justement la qualité d'intelligence, de sensibilité, d'écriture de cette femme. Je suis fou de toi. C'est le titre de cette biographie, de ce grand amour de Paul Valéry aux éditions grâce à signer Dominique Bonnat de l'Académie française. D'ailleurs, vous pourrez la retrouver tout à l'heure en sortant de la salle puisque vous avez dédicacé votre livre juste dans la pièce à côté et bien entendu là-bas, sous le stand où vous retrouvez bien nombreux d'auteurs. Mais avant de se quitter, ce serait peut-être bien de laisser la parole à Paul Valéry pour entendre une dernière fois ses mots et entendre sa version de cet amour. Voilà. Poème écrit le 22 mai 45. Longueur d'un jour. Longueur d'un jour sans vous, sans toi, sans tu, sans nous, sans que ma main sur tes genoux allant, venant, te parle à sa manière, sans que l'autre dans la crinière dont j'adore presser la puissance des crains gratte amoureusement la tête que je crains. Longueur d'un jour sans que nos fronts que tout rapproche, même l'idée amère et l'ombre du reproche, sans que nos fronts aient fait échange de leurs yeux, les miens buvant les tiens, tes beaux mystérieux, et les tiens dans les miens voyant lumière et larmes. Ô trop longs jours, j'ai mal. Mon esprit n'a plus d'armes et si tu n'es pas là, tout près de moi, la mort me devient familière et sourdement me mord. Je suis entre les toits, je le sens à toute heure. Il dépend de ton cœur que je vive ou je meurs, tu le sais à présent, si tu doutes à jamais que je puisse mourir par celle que j'aimais, car tu fis de mon âme une feuille qui tremble comme celle du sol, hélas, qu'hier ensemble nous regardions flotter devant nos jeux d'amour dans la tendresse d'or de la chute du jour. Merci beaucoup Bruno Ritchie pour la conclusion de cette rencontre. Merci encore aussi à vous Dominique Bonnard. T'as été une bonne fin de journée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada